Après, une chose aussi, c'est que, voilà, on a vu tout ce qui s'est dit, ça n'a pas non plus été l'anarchie, comme on peut en parler. Certains croiraient que c'était Bagdad notre vestiaire, il faut arrêter de croire tout ce qui se dit, et puis que dans le vestiaire, c'était la guerre. C'est vrai que certains n'avaient pas de rapport jovial dans le sens où ils n'allaient pas aller en vacances ensemble, mais il y a toujours eu du respect entre les joueurs, il n'y a jamais eu de débordement. Il y a eu des fois, le seul épisode, c'est le truc de Laurent contre Marseille, mais c'était vraiment un truc où le capitaine prend la parole, où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'animosité. Donc, de dire aussi que le vestiaire, comme je vous l'ai dit, quand on perd, on peut tout reprocher, on peut dire, ouais, dans le vestiaire, ça ne va pas, l'intendant, il a mal plié l'habit, le cuisinier, ses pâtes, elles ne sont pas bonnes, on peut tout dire. Il y a plein de trucs à dire quand on perd. Maintenant, si on avait gagné, on dirait, ouais, ben voilà, ils font leur job, ils trucs. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à parler ça jusqu'à la fin de la saison, de dire, ouais, les joueurs, c'est fini, ça, ça n'existe même plus. Là, tout le monde, voilà, s'est remis dans le truc. Chacun est dans l'état d'esprit pour aller chercher des points et maintenir le club parce que c'est la priorité, c'est ce qui est primordial aujourd'hui. Voilà, pour rendre aussi fiers un minimum nos supporters qui vivent une période compliquée, qui rendent fiers les gens qui travaillent pour ce club, rendent fiers, voilà, tous ceux qui mettent tout en œuvre pour faire vivre ce club immense. Et puis peut-être qu'après ce qu'a dit Laurent, après ce match de Marseille, ce n'était pas totalement injustifié par rapport au match que fait Athènes, si on se rappelle quand même un petit peu. Mais bien sûr, mais ça arrive au haut niveau. Et puis voilà, en fait, on a créé ce contexte parce qu'aussi, il y a plein d'infos qui sont sorties, des trucs. À des moments, c'était limite, c'était, en fait, on a eu l'impression que, voilà, il y avait quelque chose qui voulait nuire au vestiaire, en fait. On s'est dit, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est quoi le problème ? Il y a quelqu'un qui veut descendre ce vestiaire. Et puis au final, avec du recul, on regarde la situation et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé de grave ? Rien. Rien, mais on a créé ce contexte en faisant croire qu'il y a des clans. Il n'y a pas de clans, il n'y a aucun clan. Il n'y a aucun clan. Et j'ai vu des trucs, ouais, lui, le clan, il n'y a pas de clan. Ça n'existe pas, ça. On n'est pas dans Koh Lanta. Ça n'existe pas. Mais voilà, on s'est mis tout seul dans ce truc-là parce que, comme je l'ai dit, si tout se passait bien, on ne sortirait pas plein de trucs. Mais en vérité, ce contexte aussi nous a amené à nous égarer du sportif. À nous égarer du sportif parce qu'on commençait tous à regarder ce qui se dit, pourquoi ça. Et puis en fait, ça crée des tensions en interne qui n'ont pas lieu d'être. C'est comme ce qui est sorti récemment où Benoît a dit une phrase sur Athème. Déjà, c'est qui qui l'a dit cette phrase ? Quand est-ce qu'elle est sortie ? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais entendu, moi, personnellement. Mais c'est pour créer des tensions entre nous et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se focalise plus sur le sportif alors que c'est le truc principal. C'est ce qui est dommage.